Nous sommes toujours en direct du 99.7 sur Osondes FM, votre radio locale diffusée sur Châtellerault et ses alentours. Et là on va aller plus loin que les alentours parce que notre invité c'est Mathieu qui représente le lac de Saint-Cyr. Bonjour à tous. Comment ça va Mathieu ? Ça va très bien. Donc qu'est-ce que tu fais là Mathieu ? On est venu recruter des saisonniers pour tout cet été. On était déjà venu l'année dernière à Salon, on avait trouvé beaucoup de gens intéressants et donc on s'est dit qu'on allait revenir pour voir ce que ça a donné cette année. Et du coup des saisonniers de quel type, de quel style, de quoi, de comment ? Nous on veut juste des saisonniers, c'est-à-dire qu'on n'a pas de profil prédéfini, on veut juste des personnes qui veulent travailler chez nous. Et puis vu qu'on est ouvert d'avril à septembre, ça nous permet d'avoir toutes les longueurs de contrat plus ou moins en fonction des postes. Ce qui est intéressant, donc vous, vous avez plusieurs secteurs, la surveillance, la partie lac, la partie restauration ? C'est ça. Oui, on a, alors actuellement on gère trois entités, donc tout ce qui est parti lac, donc on a de l'accueil, des profils hautes d'accueil pour tout ce qui est entrée du lac, location, pédalo. On a bien sûr un volet sécurité avec la surveillance de baignade, donc des profils BNSSA et MNS, donc brevets de nageurs sauveteurs et maîtres nageurs sauveteurs. Profils qui sont assez compliqués à trouver actuellement. Et puis après, on a la gestion d'un restauration, donc tous les postes en service, en cuisine. Et puis au niveau du camping, on a de l'entretien et de l'accueil avec une partie animation uniquement sur juillet-août. D'accord, il y a une partie animation. Donc des animateurs en herbe peuvent venir à Saint-Cyr du coup ? C'est ça. Nous, ça tarde principalement à avoir au moins une personne qui est albafa, parce que c'est une sécurité pour les animations. Et après, vu que c'est un binôme, on peut avoir une personne qui peut juste se lancer dans l'animation, qui ont une appétence, une bonne relation avec les gens naturellement. On veut des gens surouillants, qui sont heureux de ce qu'ils font, peu importe s'ils ont le diplôme ou pas. Qui prennent du plaisir avant tout pour en donner. Exactement. Ça c'est très bien. Je te sortirai plein de belles phrases comme ça. Vous logez les salariés ou pas ? Ils peuvent être au camping du coup ? Alors oui, on a deux mobilhommes. Donc c'est des hébergements qu'on propose autant à nos clients. Et on en a sorti deux de circuits locatifs pour nos équipes. C'est des logements collectifs, donc c'est saisonné qu'ils le partagent. Donc on a 12 places actuellement. On se concentre principalement, nous, dans le recrutement pour des jeunes qui sont du coin, on va dire, des petits villages qui sont autour. Côté local. Côté local, exactement, parce que c'est plus simple en organisation. Puis vu qu'on a un nombre de places limitées, on ne peut pas malheureusement loger tout le monde. Donc on se concentre là-dessus. Et puis pour les personnes qui sont de Châtellerault, de Poitiers ou même derrière ces villes-là, on a la possibilité de les loger sur place. C'est bien en fait. Et combien de personnes vous pouvez recruter ? Vous êtes sur un profil de combien ? Alors généralement, ça dépend des saisons, mais on est entre une trentaine et une quarantaine de saisonniers chaque été. C'est du monde, non ? Oui, c'est du monde. N'hésitez pas, on peut vous trouver sur les réseaux, sur le site internet aussi ? Oui, bien sûr, on a tout. On a une page Instagram et une page Facebook pour toutes nos entités. Donc une pour le lac, une pour le bistrot, une pour le camping. Et puis pareil, on a un site web pour chaque entité, un site web qui réunit toutes les activités qu'on propose. Pour la restauration, vous cherchez un cuisinier aussi ? Oui. Un cuisinier ou une cuisinière d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Actuellement, on a notre responsable restaurant qui va arriver lundi de la semaine prochaine et qui va lancer le recrutement de son équipe. Donc généralement, sur le bistrot, en pleine saison, on est sur une équipe de 12-15 personnes. D'accord, ce qui est une nouvelle équipe. C'est ça, vu qu'on est ouvert midi et soir tous les jours, ça demande une équipe conséquente pour les rotations. Mais on a du coup un chef de cuisine et un second de cuisine généralement, après avec un ensemble de commis ou d'agents de polyvalent de restauration. À partir de 16 ans, c'est bon ou il faut être majeur ? Alors nous, on recrute tout le monde. Donc des personnes mineures, on en a déjà recruté et on en recrutera encore cette année. Ça, c'est très important de lire. Oui, oui. C'est d'ailleurs la bonne surprise que beaucoup de candidats ont eue qui avançaient doucement vers nous avec cette première question. Est-ce que vous recrutez les mineurs ? Oui, parce que c'est un vrai problème en France. Parce que légalement, on pourrait travailler dès l'âge de 14 ans avec une lettre parentale ou d'un tuteur. Mais ça se fait très peu en réalité. Et dès l'âge de 16 ans, ça se fait un petit peu plus. Mais arrive souvent la question de la mobilité. Il y a la question de la mobilité. Et puis au niveau du droit du travail, les mineurs ne peuvent pas travailler plus de 4h30 d'affilée. Ce qui, dans le tourisme, généralement, est un frein. Donc nous, on a la chance d'avoir des postes en coupure. Principalement la restauration qui fonctionne bien avec cette plage horaire. Puis également à l'entretien où on peut plus s'adapter. Donc on a la possibilité d'offrir ces possibilités-là aux mineurs. Et puis ils sont demandeurs. Donc nous, on veut juste des personnes motivées qui vont faire toute la saison avec nous. Qu'ils aient 16, 17, 18 ou 19 ans. Je veux dire, ce n'est pas le critère de sélection principal. Ça, c'est très important. Super. Très beau discours. Donc n'hésitez pas. Vous êtes là toute la journée ? Alors, le plan initial, c'était qu'on soit là jusqu'à 13h. Vu qu'on a beaucoup de monde sur notre stand, je ne sais pas si on va décaler ou pas. Mais sur jusqu'à 13h. Et après, avec un peu de chance, peut-être au-delà. D'accord. Donc n'hésitez pas à venir encore à la salle de la Garnière à Châtellerault. Sur le stand du lac de Saint-Cyr. Donc, ils recrutent plusieurs profils différents. Exactement. Et surtout des gens motivés. Même si vous n'avez pas 18 ans, ils peuvent potentiellement vous loger également. Oui. Et si vous n'avez pas le temps de venir aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur les réseaux et sur leur site internet. Voilà. C'est parfait. Je n'aurais pas dit mieux. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Mathieu ? Ben non. Très content d'être venu aujourd'hui. On avait eu un peu peur qu'avec la météo, les gens ne soient pas au rendez-vous. Et on est très heureux de voir qu'il y a du monde sur tous les stands qui sont des gens souriants, motivés à bosser pour cet été. Donc nous, on sent qu'on va avoir une bonne saison 2024. Super. On viendra vous voir. C'est ce que j'allais pas dire mieux. J'allais dire, on passera vous voir au bistrot. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite sur le 99.7 aux Andes FM. Votre radio à Châtellerault.